Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes ce samedi 2 décembre avec un week-end qui s'annonce assez explosif. C'est l'un des premiers week-ends complets réservés à Vincennes ce début décembre. C'est vrai que ce samedi 2 décembre déjà on aura de belles épreuves notamment le prix de Douanel 251 avec le champion Hidao Thillard face aux seuls 5 ans. En attendant le quintet le prix de Saint-Georges de Didonne c'est une épreuve intéressante également pour des 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 281 000 euros. Un recul de 25 mètres vous le voyez 2850 mètres à parcourir 15 concurrents donc le recul de 25 mètres c'est à partir du numéro 6. Autant dire qu'avec 5 concurrents au premier échelon ils auront du mal à résister à la meute des poursuivants. Voilà une course qui est prévue bien entendu à 15h15 comme d'habitude et c'est vrai je me suis principalement penché sur les candidatures qui composent le second poteau. Maintenant voilà une course reste une course on sait que ça va sans doute être assez disputé. Mais bon le numéro 6 hymne de Digers que j'ai retenu en tête présente avant le coup pas mal de garanties. C'est un cheval qui a été réservé pour le meeting d'hiver. Il vient de trouver son jour déjà dans ce meeting dès sa deuxième course en s'imposant sur ce parcours. Donc une course que pour des 6 ans mais une course européenne bien composée. Le cheval court assez rapproché mais voilà il est en pleine possession de ses moyens. Au début Jean-Michel Bazir ne savait pas s'il allait le courir de manière offensive. Finalement il a opté pour le fait de s'intéresser vraiment à cet engagement en le déférant des 4 pieds même si voilà il doit rendre 25 mètres. C'est pas forcément le meilleur engagement de l'hiver mais le fait qu'il soit déjà en grande forme et défaire des 4 pieds je pense que ça peut lui permettre de réaliser un nouveau coup d'éclat et pourquoi pas même de doubler la mise. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 10 Guinness d'Airfraie. Je ne sais pas si j'aurai un coup d'avance si elle est suffisamment affûtée désormais. Elle a deux courses dans les jambes, elle est déferrée des antérieurs, on sait comment ça marche. Elle avait réalisé un très bel hiver la saison passée et c'est vrai qu'on a tout axé un petit peu aussi pour elle sur ce meeting d'hiver. Comme j'ai dit ce sera une question d'être prête mais elle a des références à faire valoir. Elle a couru dans des bons lots et c'est vrai que vu la qualité d'ensemble du lot je pense qu'elle détient une première chance. Il faudra seulement qu'elle soit prête. Il y a deux pensionnaires d'ailleurs de Clément Thaumain. Le fait que David Thaumain ait choisi Guinness d'Airfraie c'est aussi un signe qui m'a incité à la retenir très haut parce qu'Iradames je trouve vraiment qu'il a également une belle carte à jouer. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 7 Edic Gemma. Edic Gemma qui est un petit peu déçu en dernier lieu, Hannibal Tuileries qui s'imposait d'ailleurs. Petite parenthèse on a quelques concurrents qui font le tour entre guillemets. Mais le 3 Gellies évolue ferré, le 8 Turella, le 9 Hannibal Tuileries, le 14 Hakim de Chenu. Voilà on a quatre concurrents qui avant le coup ne disposent d'aucune chance. On ne va pas se mentir le fait qu'il soit ferré et que d'autres le soient. On sait comment ça marche. En tout cas pour revenir à Edic Gemma, un petit peu décevant dernièrement derrière Hannibal Tuileries. Moi je le reprends confiance parce qu'auparavant dans le Grand Prix de la ville de Laval il avait très très bien couru. Il était battu par un bon cheval. Je crois que c'était Idal du Rocher mais c'est vrai qu'il tenait bien sa partie. Il battait de bons chevaux notamment un bon I. Je ne sais plus son nom, j'ai perdu le nom de cheval là. Mais en tout cas le lot était bien plus relevé. C'était l'hippodrome de Laval certes. Mais en tout cas le cheval vaut mieux que sa dernière tentative. Et moi je le reprends confiance même s'il rend la distance. A mon avis il est capable de se réhabiliter et de monter sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 5 Hermès Mart. C'est un petit peu compliqué. C'est la candidature qui présente un petit peu beaucoup d'incertitudes. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un pur droitier. Qu'il débute à Vincennes et qu'il affronte quand même un lot qui est assez relevé. Alors l'engagement est favorable. Yannick Henry est assez confiant. Il défère des postérieurs. Il vient de s'imposer du côté de Bordeaux. Donc voilà il y a du pour et du contre. Maintenant sur une piste comme la grande piste de Vincennes. Ça ne m'ennuie pas de le voir courir corde à gauche. Même si à mon avis ce n'est vraiment pas sa tasse de thé. Il faut voir ce que ça va donner sur la grande piste. Il faut voir s'il a la pointure. Mais en tout cas sur ce qu'il a montré en province. Notamment dans le sud-ouest. Je pense qu'il a les moyens de rivaliser au moins pour une place. Ensuite en 5ème position. J'ai retenu le 11 Eradam. Et c'est un deuxième atout de Clément Thomas. Il vient de décevoir un petit peu autre montée. Moi je ne le condamne pas là-dessus. C'est un cheval qui a beaucoup progressé cette année. On l'a vu réaliser. Un super bété notamment du côté de Cabourg. Où il s'est classé dans des très bons lots. Battu par notamment une très bonne jument. Happy Valley. Cet été dans un très beau quintet. C'était le Grand Prix de la ville de Cabourg. Justement il était deuxième. Il battait Ghostbusters. Qui le retrouve dans cette catégorie. Et c'est vrai que le cheval vient de décevoir un petit peu. Mais il est défait un des 4 pieds. On fait appel à Alexandre Abrivar. Attention. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Il n'y a pas de soucis. Donc moi je pense que c'est un cheval qui est capable de remettre les penduleurs. Pour son retour à l'attelage. Ensuite en 6ème position. J'ai retenu le 2. Une Adora. Voilà. Ce n'est pas un choix par défaut. Une Adora. Mais elle vient de s'imposer sur un parcours voisin. A 2700 mètres de la grande piste. Maintenant il n'y avait que des femelles. Là. Elle monte de catégorie. Il y a les mâles. Le parcours est un petit peu plus long. Ce n'est pas très grave. 2007-2800 mètres. Je ne pense pas que ça la dérange particulièrement. Son entraîneur est quand même assez confiant. Malgré l'opposition. Attention. C'est vrai que s'il y a de la bagarre. Et qu'elle peut bénéficier d'un bon parcours. Sans justement y laisser des plumes. Elle est peut-être pourquoi pas capable de prendre une belle place. Moi je l'ai retenue en 6ème position. Mais je ne serais pas étonné de l'avoir fait 4-5ème minimum. Ça peut être vraiment un outsider très amusant. Ensuite en 7ème position. J'ai retenu le numéro 13. Haribo du Loisir. Une course dans les jambes. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On l'avait pu remporter un quintet. Je crois que c'était au printemps. Sur l'hippodrome de Pont-Château. C'est un cheval. C'est peut-être l'un des chevaux de classe au final de cette épreuve. Parce qu'il a vraiment couru dans de très très bons lots. Notamment avec Goéland au fort. Je me souviens. Je ne sais pas si c'était l'hiver dernier. Ou s'il y a de ça un peu plus longtemps. Mais c'est un cheval qui a couru vraiment dans de très bons lots. Il a eu un petit peu de mal durant l'hiver. Au printemps c'était un petit peu mieux avec cette victoire dans un quintet. On lui a donné un petit peu de repos. Il vient de faire une rentrée assez correcte. Même s'il n'a pas fait l'arrivée. Là il est déféré des 4 pieds. Attention. Je pense que ça peut être amusant aussi pour lui. De faire l'arrivée. En tout cas moi je l'ai retenu en 7ème position. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 12 Ghostbuster. Il est à peu près dans sa catégorie. Je pense qu'il va être un peu plus joué que ce que je lui accorde comme crédit. C'est un cheval qui est dans sa catégorie. Il a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie au mois d'octobre. Il n'avait pu faire mieux que 6ème au Croiser la Roche. Peut-être que le cheval était un peu défraîchi. Peut-être que le fait de ne pas avoir couru depuis plusieurs semaines. Ça va lui faire du bien. Quasiment 2 mois. Moi je ne suis pas très chaud avec lui. En théorie il a une chance pour être 3, 4, 5. En pratique j'ai un peu besoin d'être rassuré. S'il n'est pas trop défraîchi. Je pense qu'il est capable de se réhabiliter. Et enfin en 4 de noms partant j'ai retenu la Sortino. C'est le moins riche. Mais attention. Il vient de faire une performance intéressante sur l'hippodrome de Vincennes. C'était sur plus court. Alors lui aussi il monte de catégorie. Un petit peu comme le numéro 2 Unadora. Mais c'est un cheval qui est en forme. Qui est régulier dans l'ensemble. Et c'est vrai que même s'il n'a pas trop de marge face à certains de ses rivaux. En longeant le rail. Et en attendant il est pourquoi pas capable de venir accrocher un lot. Peut-être une 4, 5ème place. Mais c'est vrai qu'avant le coup j'en ai préféré d'autres. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 6, hymne du Gers que j'ai retenu en tête. Devant le 10, Guinness d'Airfray. Ensuite en 3ème position le 7, Edic Gemma. Devant le 5, Hermès Smart. Ensuite en 5ème position le numéro 11, Herradames. Devant le 2, Unadora. Le 13, Harry Bauduloisir. En 7ème position devant le numéro 12, Ghostbusters. Et enfin en cas de non partant à l'as, Ortino. En conseil de jeu, pour moi, hymne du Gers est la très bonne base. Il est en forme. Il est déféré des 4 pieds. Il vient de gagner sur ce parcours. Même si l'engagement n'est pas forcément top. Jean-Michel Bazir, il ne va pas s'en laisser compter. Et je pense que c'est un cheval qui est encore un petit peu en retard de gain. Et qui doit pouvoir remporter une telle épreuve. Le 10, Guinness d'Airfray. Je pense que le fait qu'elle soit déférée des antérieurs. C'est signe qu'elle est proche de son meilleur niveau. Peut-être que ça peut être insuffisant pour gagner. D'autant qu'il y a ses cadets les 6 ans au départ. Mais je pense qu'elle a sa place sur le podium. Et puis le 7, Edic Gemma. Je le retiens seulement 3ème. J'aurais pu faire inversion avec Guinness d'Airfray. Mais comme il m'a un petit peu déçu derrière Hannibal Cuilleri en dernier lieu. J'ai préféré le retenir un rang plus loin. Mais en théorie, lui aussi a une belle carte à jouer. Donc voilà. 6, 10 et 7. Mes 3 préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour également du côté du prix de Bourini jeudi. Avec Jericho qui s'impose. Il fait vraiment une belle performance devant le 9 Illusion J-Pad. Très belle fin de course. Le 16, Canto de Iventi. Le 10, Hugus qui s'automne. Et le 4, Yes Weekend. Pas mal d'outsiders. Les favoris qui se sont un petit peu tiré la bourre. Et puis là, ce qui a été malchanceux. Charmy Charlias durant la phase finale. Bref, tir s'écarté de la part de Noderbeck. Top Preneuture Session. C'est vraiment pas mal. Parce que ce n'était pas forcément si évident que cela. Et quelques trios de part et d'autre. Voilà, des coups de cœur. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. Tout comme vous avez le lien pour pouvoir vous abonner à notre formation exclusive. Une formation faite pour vous. Et qui vous propose plusieurs heures de vidéos. Pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Vous pouvez regarder. Je crois même que la première vidéo est offerte. Vous pouvez la visionner. En tout cas, moi, je vous retrouve dès demain. Pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincent. C'est la clôture du GNT. 13 partant seulement. Mais vraiment un très très beau plateau. On en reparlera là d'ici là demain. En tout cas, je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une bonne journée. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada